Musique Bonjour à toutes et tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN. Petite vidéo d'introduction pour un retour de tournoi, celui de la Saturday Geek Fever 4ème édition, toujours organisée par le FBJ. L'idée de ce tournoi était donc de tester une dernière fois les listes pour les qualifications UTC qui auront lieu début juin dans l'Est. Dans cette idée, l'organisateur avait donc réservé la priorité des inscriptions aux participants des qualifs. Contrat rempli car seuls deux joueurs présents seront absents dans trois semaines pour les qualifications UTC. Les caractéristiques de ce tournoi, nous serons donc 16 joueurs répartis en quatre équipes de quatre. Le format classique de 4500 points, celui des qualifs, qui est celui donc de l'ETC, et c'est-à-dire sans les armées auxiliaires ni le supplément comme les géants. C'est un tournoi sur un jour avec trois parties, donc chaque équipe va affronter les trois autres, ce qui est assez cool. Toujours dans l'idée de s'entraîner pour les qualifications UTC, il y aura un capage qui est fixé à 50-30, donc peu importe le nombre de points que vous mettez, vous aurez minimum 30 et maximum 50 par équipe. Les scénarii sont établis à l'avance et les déploiements seront tirés aléatoirement, pas de prix de peinture pour respecter l'idée des qualifs. J'ai eu le plaisir de faire partie de l'équipe TRC, avec comme coéquipier Mwax en Dwarven Hold, qui était notre capitaine, Krum en Kingdom of Equitaine et Grootiti en Ogre Khan. Pour ma part, j'allais, comme vous vous en doutez, jouer les Warriors of the Dark Gods. Voici nos listes, je vous laisse faire un arrêt sur image pour les détailler si besoin. Mwax est donc venu en un avec sa liste habituelle et avec laquelle il performe de pas mal de temps déjà. Une liste avec une forte projection, solide au cac avec une couverture de machine de guerre et un soutien magique, très difficile à encaisser pour beaucoup de personnes. Krum teste depuis sa sortie le nouveau bouquin des Kingdom of Equitaine, plein de fraîcheur et de nouvelles unités. A noter qu'une mise à jour était sortie la veille ou l'avant-veille du tournoi, mais bien évidemment, elle n'a pas été prise en compte pour ce tournoi. Pas de piétons, que du volant, agressif et une bonne magie utilisant notamment les nouvelles oraisons. Grootiti quant à lui est venu en Ogre, jouant à un Wild Earth qui lui permet de caser de très nombreuses figurines uniques et de petites unités, correspondant bien plus à son style de jeu que les listes de packs comme celles que j'ai pu jouer pendant deux ans par exemple. Et enfin, ma liste sur laquelle je vais rester un peu plus longtemps. Toujours mon prince évidemment, j'espère cette fois être plus efficace sur le choix de mes manifestations. Le sorcier sur disque que j'affectionne particulièrement. Comme je l'avais dit en conclusion du précédent tournoi, je lui ai mis la RM2 qui va de toute façon être plus efficace que le souffle 3 AP0. Au niveau des bases, par contre, gros changement. Là aussi, que j'avais annoncé, exit les guerriers de Vras. Je sors un gros pack de 24 warriors en armes de base et bouclier. Question de profiter des coups de bouclier justement. Plus efficace encore avec la Rending Banner. Pour compléter, il y aura 10 Barbarian Northmen en Light Lens et Shield. Une scoring rapide, bien protégée par son armure de 3+, et qui pourra au besoin venir rediriger. Pour le spécial, un changement sur l'unité de Wachers & Knights, qui ont gagné une bannière et avec la Waston Torch. Mais surtout, qui ont changé de marque, passant de Vras à Envy. Je vais gagner donc la Reroll des As sur les distances de charge et la Reroll des As pour toucher quand je suis en charge. Ce qui peut être pas mal sur ces petits gars. Une seule unité de Force Warne, car j'ai casé un Battle Shrine, portant l'Asile de Banner afin de renforcer la brique de Warrior. Les chiens ne sont plus que par 5, mais le travail sera le même. Niveau objectif, c'est plus ou moins ce pour quoi a été préparé ce tournoi, à savoir tester nos listes pour les qualifs. Peut-être y faire quelques modifications de dernière minute, étant donné que la deadline pour les rendre était le lendemain du tournoi. A titre perso, continuez à évoluer bien sûr avec ma nouvelle armée. C'est tout pour le moment, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous très vite sur LCN pour la première ronde de ce tournoi. Je vous le dis, c'est avec vous.